Sous la tour Eiffel, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Pas de bousculade dans les files d'attente ou dans les escaliers. Les touristes peuvent prendre leur temps pour profiter du site. Pour monter, on arrivait à une heure de pointe, c'était assez tranquille. On a eu franchement peu d'attente et dans le calme. La baisse de fréquentation se confirme dans les chiffres. En France, chaque chambre d'hôtel a rapporté 5% de revenus en moins par rapport à l'an dernier. Une baisse qui atteint même 25% à Paris. Mais la saison estivale pourrait permettre de revenir à l'équilibre. Si on se projette sur l'ensemble de l'année, on peut très bien dire qu'il y a une baisse sur le premier trimestre qui pourrait être compensée à la fois par la Coupe d'Europe de football, mais aussi par une croissance de la clientèle de villégiature qui viendra encore plus tôt sur nos côtes européennes à la place d'aller sur la Méditerranée de l'Afrique du Nord. Ainsi, à lui seul, l'euro de football pourrait représenter une hausse de 10 à 15% des réservations dans les hôtels. Une bouffée d'air frais très attendue après plusieurs mois compliqués. Ça nous permettra de relancer un petit peu l'activité. Ça nous permettra d'améliorer notre prix moyen, notre chiffre d'affaires et peut-être de faire un peu de trésorerie, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement là-dessus qu'on fera notre trésorerie. Actuellement, sur les gros matchs, on a à peu près 60% d'occupation. Un chiffre qui reste en deçà des espérances. Les syndicats de l'hôtellerie dénoncent les sites collaboratifs comme Airbnb ou Abritel qui captent une part grandissante de la clientèle et représentent selon eux une concurrence déloyale.